On est parti ! Afin que tu puisses évoluer au maximum sur qui tu es, sur ton être et sur ton type Enneagramme tout particulièrement, nous allons voir aujourd'hui les croyances supérieures que tu dois développer qui vont t'aider à trouver l'équilibre et la sérénité en toi. J'avais envie de donner publiquement ces informations-là qui sont souvent accessibles seulement sur des formations. D'ailleurs dans les miens c'est dans la formation Master Enneagramme qui est vraiment la partie avancée. Et sur le dernier module du Master Enneagramme, donc autant dire que c'est quand même des sujets de fond. Et les croyances supérieures, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sont liées également aux idées sacrées que sont pour le 1, perfection, 2, liberté, 3, espérance, 4, origine, 5, omniscience, 6, la foi, 7, la sagesse, 8, la vérité et 9, l'amour. Allez, on va rentrer dans les détails et je vais te donner chacune d'entre elles et ce, à partir de maintenant, en moins de 3 minutes, on va y arriver et tu vas voir, on va être quand même clair là-dessus. Donc le 1, c'est la notion d'imperfection, de chercher à être parfait ou de rendre les choses parfaites. Et le 1 doit comprendre que chacun de nous est un, unique et parfait. Le 2, qui est lié à la notion de recherche d'amour et de remplir les besoins des autres, et bien doit apprendre à cette croyance supérieure qui est les besoins de tout un chacun sont également librement pourvus. Le 3, qui est dans la recherche de valorisation et finalement qui va faire des efforts pour cela, doit apprendre que tout marche et se réalise naturellement selon les lois universelles, pas besoin de définir des objectifs à atteindre. Le 4, qui a cette croyance qu'on n'est plus relié les uns aux autres et au monde et qui va rechercher cette authenticité, trouvera son authenticité en comprenant que chacun de nous est relié en permanence avec l'univers tout entier. Le 5, qui va rechercher par la connaissance, par l'observation et par l'accumulation de ressources à éviter les intuitions et le manque, comprendra qu'il y a une ressource insatiable, l'abondance de connaissances et d'énergie qui pourvoient aux besoins de chacun. Le 6, qui fait défaut de confiance en soi et aux autres et en l'univers, et qui va justement développer un mécanisme de peur pour se préparer au pire, doit développer cette idée qui est que nous avons tous confiance en nous, en nos semblables et en l'univers. Le 7, qui a peur des limitations et de la souffrance, devra comprendre que la vie offre un éventail de possibilités que l'on peut expérimenter librement. Le 8, qui est dans cette notion de force, d'injustice, de contrôle, devra saisir que tout le monde commence dans l'innocence, on l'avait vu d'ailleurs la vertu du 8, l'innocence, donc tout le monde commence dans l'innocence et est capable de percevoir la vérité des personnes. Et enfin, le 9, devra comprendre que chacun de nous, et ça c'est vraiment un lien avec la peur du conflit et de la perte de liens, chacun de nous est le fruit de l'amour inconditionnel et de l'union. Voilà les idées, les croyances supérieures qui sont liées aux idées sacrées, donc que sont pour rappel la perfection, la liberté, l'espérance, l'origine, l'omniscience, la foi, la sagesse, la vérité et l'amour. Si tu veux aller plus loin avec moi et travailler tout cela plus en profondeur, déjà je t'inviterai à commencer par suivre ma masterclass 100% gratuite, dont le lien est en dessous, ça te permettra également de connaître mes autres contenus plus avancés, comme le technicien Enneagram, le master Enneagram, coaching et thérapie par l'Enneagram, et bien d'autres contenus encore accessibles, là c'est plus pour mes clients et mes élèves, mais tu verras, c'est passionnant tout ce qu'on peut découvrir sur soi et tout ce qu'on peut travailler grâce à Enneagram. Je te laisse regarder en dessous et on se retrouve de l'autre côté.